Bonjour à tous, alors petite vidéo sur mes dernières réceptions je vous la fais maintenant parce qu'en fait j'attends des livres mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver parce que ça traîne déjà et je sais pas, apparemment les transporteurs font un peu n'importe quoi en ce moment et si ça peut rassurer, ils font pas seulement n'importe quoi en termes de livraison mais pour rouler, ils sont aussi un peu, voilà, j'ai failli me prendre un accident ce matin à cause de ça enfin bref, restons-en et je vous fais aussi la vidéo maintenant parce qu'en fait j'ai un boulot pour 15 jours mais je suis à mi-temps donc voilà, ça va, pour me remettre dans le bain ça va être bien c'est nickel chrome et le truc c'est que même si j'aurai du temps pour lire, à mon avis je sais pas s'il y a autant de choses à faire que ce qu'ils m'ont dit, on verra bien mais si jamais vraiment ça me demande beaucoup autant d'énergie que ça je pense que les jours où je travaille pas, je vais pas faire grand chose je sais même pas si je vais lire, déjà là ce matin je suis sortie, j'ai même pas envie de lire quoi donc je verrai bien ce que ça donne enfin bref, je vais commencer par vous les montrer quand même ces livres là le tome 4 de Lily Got, la symphonie sinistre de Chris Riddle oui j'attendais le tome 4 et en plus il était en rupture de stock quand j'étais cherchée chez mon libraire le jour même de la sortie vous imaginez, je suis allée en début d'après-midi, on y avait déjà plus et ils m'ont dit on va en avoir demain, on te le met de côté donc merci je sais qu'ils regardent de temps en temps ma vidéo, pas tout le temps mais de temps en temps du coup merci Grisha, le tome de le dragon de glace de Les Bardugo alors en plus apparemment c'est le seul exemplaire qu'ils ont eu donc j'ai un peu de malade et en plus je viens de découvrir en fait qu'il y avait une nouvelle sur un personnage que j'aime beaucoup qui était dans Six of Crows du coup ça m'intéresse encore plus parce que je sais pas si vous vous souvenez Grisha il a dit que c'était sympa mais pas non plus quand on a du Six of Crows, Grisha c'est d'un niveau très moyen on va dire mais bon comme à la base c'est Grisha et ensuite c'est Six of Crows je me dis que celui qui commence par Grisha il serait agréablement surprise en disant Six of Crows donc voilà donc je vais le lire quand même Le camp friller dans la ville flottante chez Mouton Electric de Nicolas Labar c'est le dernier de l'abonnement de ces 6 mois là et sachez tout de suite que vous n'en verrez plus après que j'aurai terminé cela parce que le nouvel abonnement il y a un seul livre qui m'intéresse et je sais plus s'il sort cet été ou au mois d'octobre et je sais que celui-là il sera acheté mais c'est celui qui m'intéresse donc je ne me vois pas acheter tout pour dire qu'il n'y en ait qu'un qui me plaît et en plus c'est sur Miyazaki Miyazaki je veux ses bouquins mais c'est pas je suis passée à côté du premier alors je ne vais pas passer à côté du deuxième ça là je vous le garantis ensuite il est un petit chouïa abîmé qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? bref les mystères de l'arispeb le tome 2 les jeux du siècle de Lucie Pira Pajot chez Gallimard on n'a pas entendu parler du nouveau gagnant de cette année en imaginaire j'attends de savoir chez France Vazir c'est pareil normalement il y a un prix imaginaire je n'ai pas vu cette année non plus ça va peut-être arriver je ne sais pas ou alors ils sont méga en retard c'est moi qui ai eu cette impression là je ne sais pas tout est que je me demandais s'il y avait un tome 3 j'avais posé la question sur Facebook personne n'a répondu mais moi j'ai la réponse et je l'ai obtenu quand même par hasard en surfant quand j'ai rentré le tome 2 en fait dans ma base j'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui est prévu apparemment pour le mois de septembre du coup c'est le mois de septembre c'est mon anniversaire donc je pense que voilà si je m'autorise à me faire plaisir voilà il sera dedans enfin bref et je vais vous parler ensuite d'une autre liste que voilà je ne sais même pas comment la remercier Jeanne Taboni Miseradzi et Lauren Bess je ne sais pas je ne suis pas sûre pour la prononciation j'ai vu le bokeh donc j'ai reçu celui-ci sur les chemins que j'ai acheté moi-même et j'attendais en fait de vous l'avoir présenté pour le lire donc maintenant je vais pouvoir le lire c'est tant mieux il n'y a plus de place donc il va le mettre comme ça et Jeanne Taboni dans sa grande gentillesse m'a proposé de recevoir gratuitement un de ses livres La géante aux yeux de pluie et les illustrations sont de Anne Dumont Védrine désolée si je prononce très mal et en plus comme elle est super gentille alors elle m'a donné sa carte avec ses coordonnées moi je n'ose pas joindre comme ça des auteurs qui me donnent leur carte c'est toujours gênant donc moi généralement je le fais si je le fais, si je le fais par mail ou sur Facebook au moins là ils font ce qu'ils veulent c'est moins pénible et elle me l'a dédicacé je n'ai pas demandé la dédicace mais moi ça me fait très plaisir et du coup j'espère j'espère que ça se fera on essaie de la faire venir chez mon libraire mais je ne vais pas trop en dire et si jamais elle vient je vous le jure que si jamais elle vient ce sera un samedi je pense si c'est un samedi voilà moi je cours, je vole, j'y vais s'il y a un truc de prévision là franchement je tape celui qui m'oblige à faire autre chose que ça voilà je vais être violente non parce que discuter par mail c'est bien par mail par les réseaux sociaux c'est bien mais j'aimerais bien la rencontrer sur tout cas elle était vraiment super simple bref et enfin j'ai reçu tout ce qui me manquait de chez Hydralune comme vous savez j'avais passé une grosse commande chez eux j'ai pris tous leurs livres qui me manquaient en fait et du coup en fait comme c'est une association d'auteurs ils m'ont envoyé chacun de leur côté leurs livres et ça arrivait en un temps record c'est franchement j'ai déjà reçu des livres voilà même j'ai un abonnement c'est pareil elle me dit je vous l'envoie dans le courant de la semaine qui vient je l'ai reçu quand même avant je veux dire je l'ai reçu elle a envoyé le lendemain je l'ai reçu donc là oui je l'ai reçu le 20 juin c'est dire comme ça va vite comme quoi les facteurs quand ils veulent ils peuvent faire leur boulot quand ils veulent et surtout quand vous avez aussi des auteurs formidables comme Catherine Loiseau qui en plus de ma région je l'ai su quasiment tout de suite mais quand j'ai reçu le bouquin en fait donc ceux du dehors tome de Kéris et elle me l'a gentiment dédicacé donc j'ai eu tous les bouquins d'elle dédicacés je suis contente en fait je vous avais dit que ce roman j'avais beaucoup aimé même s'il y avait un point qui me... voilà mais en fait je suis très curieuse de connaître la suite donc si jamais il y a toujours ce petit point que j'aime pas beaucoup or pas du tout je vais passer outre en fait parce que comme c'est pas primordial dans l'histoire et je pense que c'est juste une façon de mettre un côté plus joyeux dans l'histoire si on peut dire ça voilà mais je verrais bien en tout cas je suis ravie de la couverture parce que c'est magnifique dès que je l'ai vue en fait à la base je voulais me dire non tu attends tu restes calme tu commanderas plus tard puis bah la couverture voilà quoi je savais que j'achèterais tôt ou tard donc je me dis attends pourquoi c'est... ça sert à rien euh... Andréa Deslac le tome 1 de la saga les autres de Darkwood de plumes et de cendres alors pour ceux qui ne sauraient pas euh... elle a fait une première saga qui s'appelait Heaven Forest qui est du Gaslum Fantasy c'est un genre de steampunk mais c'est plus compliqué que ça donc je peux pas vous l'expliquer en détail enfin bref j'ai... il y a une blogueuse qui a fait un très bon article sur le sujet que j'ai mis dans la chronique du premier tome de Heaven Forest j'ai mis le lien donc si vous voulez en savoir plus allez-y moi je saurais pas l'expliquer correctement et bon bref j'ai adoré le tome 1 les tome 2 et 3 alors j'ai refait mes bibliothèques pâles je me suis retenue parce que bah parce que je sais que je suis pas dans un état d'esprit pour lire et que ça me ferait mal au coeur je pense de me dire je l'ai lu j'ai pensé que c'était sympa mais sans plus alors que si je suis en forme je vais sûrement l'adorer les adorer du coup je préfère attendre d'avoir vraiment retrouvé mon énergie et en attendant il y a celui-là qui est sorti qui suit Heaven Forest mais sur d'autres personnages apparemment tout est que ça me donne franchement j'ai pas lu le résumé volontairement parce que le peu que j'ai lu je me suis dit ça va me spodier du coup j'ai fait comme si j'avais rien lu enfin le peu que j'en ai lu et du coup je sais qu'Andrea Deslac dans sa grande gentillesse m'a dit non attendez d'avoir lu le reste d'Event Forest on sait jamais ça m'y a pas à vous plaire franchement vous aurez je ne connais pas un auteur qui me dit ça jusqu'à maintenant mes oiseaux sont de retour ils m'ont manqué mes oiseaux petite explication j'ai des oiseaux qui quand il fait peau normalement ils sont dans ma chaudière et là je ne sais pas ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus je me dis il me manque mes oiseaux moi j'aime bien les avoir mes oiseaux ouais et puis ils me répondent en plus c'est bien c'est cool bref donc Andrea Deslac est retourné il est arrivé quand même dans la bibliothèque et en plus comme il restait encore un lit j'ai dit oh allez donc de Ishégor Osse Noir la déferlante toujours chez Hydralune voilà et cet auteur est vraiment sympathique puisque déjà il m'a appelé par mon par mon pseudo mais ta dédicace il m'a mis le diminutif de mon prénom pour lui il m'a dit tiens il est le tchatch à mon avis il doit être super sympa et j'aime beaucoup sa dédicace voilà alors c'est un tome unique en plus et il m'a mis avec si je ne me trompe pas le marque-page avec une dédicace au dos qui était très drôle et alors je ne sais pas du tout si il est dédicacé de longue date ou pas ce marque-page mais enfin moi ça m'a fait doucement rire le petit message derrière et cette carte postale je ne vois pas le lien avec la déferlante si on a un je verrai quand j'aurai lu tout est que moi la déferlante ça m'a l'air sympa et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée en fait j'ai commencé j'ai commencé un peu à lire le tout début pour voir si c'était pas mal en termes d'écriture et ça m'a l'air excellent pour une autre saga j'avais regardé pour savoir le nombre de tomes et je ne m'en souviens plus donc je vous ai dit que je leur demanderais et je ne m'en souviens toujours pas donc voilà et pour Andréa Dessak elle m'a mis aussi le marque-page que j'ai déjà mais je vous le garde en fait je vais vous le garder pour vous ou pour une vente presse ministère s'il y en a une donc voilà la boutique presse ministère a été mise à jour donc allez voir il y a des nouveautés et il y a des DVD aussi parce que les DVD voilà je ne suis pas à écran et je suis aussi de moins en moins avec le temps et elle a mis cette petite carte là magnifique Andréa Dessak si vous regardez la vidéo je vous le demande y a-t-il d'autres cartes parce que moi je les prends toutes je vous le jure voilà donc voilà c'est tout ce qu'il y a pour le moment en sachant comme je vous l'ai dit en début de vidéo qu'il y a des livres qui vont arriver il y en a 7 sûr qui vont arriver chez mon libraire il y en a 3 que j'attends et il y en a encore 1 que j'attends en fait c'est à Masculating Babelio je pensais le recevoir assez rapidement donc c'est pour ça que j'ai un peu trainé à faire cette vidéo mais voilà peut-être aujourd'hui qui sait j'ai refait ma vidéo mon père va m'appeler il va me dire ton livre enfin bref sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter un bon week-end puisqu'on arrive au week-end et vous souhaitez tout ce que je peux vous souhaiter de bien tout ce qui vous fait plaisir voilà au revoir à bientôt